Le Napoléon d'Abel Gans, chef d'oeuvre du cinéma mondial, considéré comme l'un des plus grands films de tous les temps, a connu quelques vicissitudes. 1921, on est au temps du cinéma muet. Abel Gans, jeune réalisateur de 32 ans, souhaite réaliser un hommage pour l'Empereur. Et il veut plus qu'un simple film, plutôt une fresque épique en huit épisodes. « Jeunesse de Napoléon », « La Terreur », « Arcole », « Les pyramides » d'Austerlitz, « La Bérezina », « Waterloo » et « Sainte-Hélène ». Projet bien trop ambitieux qui n'ira pas au-delà de la première partie. Pour son personnage principal, il voulut Ivan Mosjokin, acteur réputé. Mais celui-ci refusa. Finalement, le relira à Albert Dieudonné, qui avait déjà interprété Napoléon au théâtre en 1913. Démarrage du tournage, le 15 janvier 1925, vite interrompu, au bout de six mois, par la faillite de son producteur, le financier allemand Hugo Stinès. Gans cherche à rebondir, et pour cela, il lui faut un producteur. Ce sera « La société générale de films » de Jacques Grignief. Le tournage reprend en 1926. 45 kilomètres de films, impressionnés sur 18 caméras. Le montage exigera un an de travail. Tout comme Stanley Kubrick, autre génie du cinéma, Gans saura inventer les outils nécessaires pour son Napoléon. Au temps du muet, bien avant le cinémascope, il invente le format large, utilisant trois caméras pour projeter sur trois écrans juxtaposés, trois fois supérieurs au format normal. La possibilité de répéter une même image sur trois écrans. Et de fait, il devient l'inventeur du split-screen, en projetant trois approches différentes d'une même scène. On peut dire qu'il est également l'inventeur du Steadicam, stabilisateur de caméras toujours en vigueur, ainsi que du Skycam, système permettant à une caméra de se déplacer dans l'espace au moyen de câbles. Albert Dieudonné, acteur principal du film, aura été bien marqué par son rôle, au point que selon Jean Tullard, sur le tard, il en serait arrivé à se prendre pour l'empereur lui-même. Il meurt en 1976, à Boulogne-Biancourt. Il est enterré au cimetière de Courset, dans son costume d'empereur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501